La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires Sociales. Il y a quasiment deux ans, le 20 novembre 2014, je vous avais interrogé sur l'avenir d'une maternité à Apte dans le Luberon, pour laquelle les habitants se battent depuis 20 ans. Vous m'aviez répondu que le choix du gouvernement n'était pas de fermer les petits établissements et de pénaliser les hôpitaux de proximité, contrairement à la droite. Vous m'aviez expliqué que l'avenir de la maternité était lié à des enjeux de sécurité, en précisant qu'une mission composée d'experts se penchait sur le sujet et que le résultat de leur travail serait connu en décembre 2014. Les abthésiens ont cru votre parole, madame la ministre, et elle nous a manqué. Personne n'a jamais su quel était ce fameux problème de sécurité qui justifiait de repousser de six mois en six mois la décision de garder ouverte la maternité. Jusqu'à ce qu'on nous annonce votre décision, le 9 novembre 2016, de transformer au 1er janvier prochain la maternité d'Apte en centre périnatal et de renvoyer les usagers vers Cavaillon. Évidemment, les élus, et notamment moi-même, l'avons appris par la presse. Vous pouvez dans ce cas parler de services publics, d'accès à la santé, d'aménagement du territoire ou rafraîchir la mémoire de la droite. C'est votre occasion aujourd'hui. Car cette décision fait suite à la baisse du nombre d'accouchements et le manque de gynécologues obstétriciens. Mais après plusieurs années de régime de suspicion sur la sécurité et d'ambiguïté sur l'avenir d'une maternité, comment ne pas comprendre qu'une partie de la population ait choisi d'éviter la structure ? Comment ne pas expliquer la décision de jeunes médecins de ne pas venir s'installer en ville ? Je vous avais proposé en 2014 de créer un label hôpital de montagne. Vous avez pris le 4 mars 2015 un arrêté ministériel relatif au financement des activités de soins répondant à des critères d'isolement géographique. Paradoxe, la maternité d'Apte n'y figure pas, alors que 16 communes sur les 22 qui sont rattachées à ce territoire rural à Apte sont en zone montagne. Et par constat d'huissier, on réalise que les trajets vont exploser par rapport aux nouveaux établissements. Alors ma question est simple, si vous aimez le service public, allez-vous réexaminer votre décision pour analyser la possibilité d'inscrire l'hôpital d'Apte parmi les établissements isolés géographiquement ? Merci. La parole est à madame Ségolène Neuville, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député Julien Hubert, je vais répondre au nom de la ministre de la Santé Marisol Touraine et m'efforcer de vous apporter des réponses précises en dehors de toute polémique. Le gouvernement est très attaché aux établissements de santé de proximité et donc à l'hôpital d'Apte pour une raison simple, c'est qu'il s'agit d'accès aux soins pour une grande partie de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, de façon très récente, avec l'organisation du groupement hospitalier de territoire, les activités d'urgence, de chirurgie mais aussi de SMUR ont été durablement sécurisées, pérennisées dans votre hôpital et c'est une bonne nouvelle pour les populations. Concernant la maternité, à la demande des élus locaux, il y a eu effectivement une expertise demandée à deux professeurs de médecine et leur expertise a effectivement conclu à un défaut de sécurité pour les femmes. Et malgré l'ouverture de candidatures dans le cadre du GHT pour des gynécologues obstétriciens, il n'y a pas eu de réponse à ces candidatures. Donc la décision a été prise d'ouvrir un centre de périnatalité de proximité à partir du 1er janvier 2017, où les femmes pourront faire suivre leur grossesse et ensuite après leur accouchement. Marisol Touraine a décidé d'attribuer 1 million d'euros à votre hôpital pour justement permettre la modernisation des installations. Mais je dois dire que je me demande comment vous pensez vous y prendre avec le programme que vous avez. Parce qu'en réalité, vous prévoyez de supprimer 500 000 fonctionnaires. Combien d'infirmiers allez-vous supprimer à l'hôpital public ? Combien d'aides-soignants allez-vous supprimer à l'hôpital public ? Et puis il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Parce que sincèrement, quand votre champion dit que désormais les consultations classiques n'ont plus à être remboursées par la Sécurité sociale, comment feront-on pour rembourser les gynécologues ? C'est ça les vraies questions. Merci beaucoup.